Salut tout le monde c'est Hugo, aujourd'hui je vais vous faire un petit guide de dessin je sais qu'il y a pas mal de matos donc c'est compliqué de s'y retrouver avec tout ce qu'il y a aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils sur le matériel que j'ai pu tester et je vais vous faire quelques petites compositions selon votre niveau du coup Sweet ça valide le matos là Me demandez pas pourquoi je suis dans un champ Bon alors on va commencer avec les feuilles alors on dirait pas comme ça mais les feuilles ça va avoir un gros impact sur vos rendus que ce soit pour le niveau des dégradés et de la qualité en elle-même du dessin global donc moi je vais vous conseiller trois types de feuilles on va commencer avec du layout 70 grammes par mètre carré ça va être des feuilles très souples un peu à la manière d'une feuille d'imprimante mais ça va être assez pratique parce que vous allez pouvoir ne pas trop abîmer vos feutres à alcool par contre le problème c'est que ça va assez vite s'onduler si vous mettez trop de feutres pour pallier à ce problème vous pouvez prendre des layouts cette fois 100 grammes par mètre carré ça va être légèrement moins souple mais ça reste très souple l'avantage c'est qu'aussi vous allez moins user vos feutres mais le paquet vous aurez un peu moins de feuilles mais pour moins cher et en dernier je vous conseille vraiment c'est les feuilles que j'ai adopté ce sont les bristoles les bristoles 180 grammes par mètre carré c'est le top si vous voulez garder vos dessins dans le temps vous allez avoir une feuille légèrement cartonnée seul bémol c'est que ça va plus utiliser vos feutres à alcool que une feuille layout c'est à conseiller si vraiment vous voulez garder vos dessins dans le temps bon après on va parler des crayons à papier bon en soit les crayons à papier je trouve on s'en fout un peu que ce soit des crayons basiques des critériums peu importe en fait ce qui va vraiment compter ça va être le type de crayon je vous conseille de rester dans la gamme H ça va être des teintes assez claires qui seront assez faciles à gommer sinon globalement crayons à papier on s'en fout un peu ensuite on va parler des gommes alors pour les gommes c'est un truc qui peut être mis de côté mais je trouve que c'est vraiment important on va dans un premier temps avoir la gomme basie ça va être la gomme que vous avez chez vous c'est plutôt bien pour gommer les grandes surfaces mais ça va être assez chiant quand il y aura du détail etc et d'ailleurs gros bémol vous aurez des pelures quand vous allez gommer il y aura plein de trucs où il faudra souffler etc enfin c'est chiant pour pallier à ça vous pouvez passer sur une gomme mi de pain elle est vendue dans les 1€ selon les endroits ça va éviter les pelures et surtout c'est une gomme infinie vous pouvez la nettoyer la malaxer etc et en dernier ce qui va être plus pour les détails enfin exclusivement même pour les détails ça va être les gommes sniper vous pouvez prendre du manuel ou de l'électrique peu importe j'aurais quand même tendance à dire que l'électrique c'est un peu plus efficace mais le manuel restera vraiment très bien et c'est moins cher en ce qui concerne les liners ça va être les contours de votre dessin en soit tant que vous aurez un noir opaque qui va rester de mon côté je trouve que c'est bon donc vraiment pour la base si vous n'avez pas ce qu'il faut prenez un stylo bic ça va largement suffire seul petit problème c'est que ça va faire une sorte de creux dans la feuille ça va pas rester dans la continuité de la feuille bon si vous voulez passer sur quelque chose qui va pas abîmer votre feuille ou du moins rester dans la continuité de la feuille je vous conseille de passer sur des OU c'est des liners légèrement moins chers et ça va être une bonne alternative aux microns pygma qui sont les liners juste après et justement parlons des microns pygma pour moi c'est les meilleurs liners donc de ce que j'ai pu tester les microns ça reste le meilleur enfin les meilleurs liners ça va rester opaque même après le gommage cependant si vous voulez quelque chose qui va plus durer dans le temps et avoir un rendu plus homogène je vous conseille de faire le combo bristol et plume la plume ça va être sympa mais c'est assez dur à prendre en main je trouve c'est mon avis mais par contre vous allez avoir des rendus vraiment fluides selon l'encre que vous allez choisir seul bémol va falloir acheter la plume le porte plume et bien évidemment l'encre mais en soit au long terme je trouve ça plutôt rentable ensuite on va parler des feutres à alcool et ça ça revient vraiment souvent que ce soit pour la découverte ou débutant je vous conseille les feutres action les feutres action pour des feutres à alcool ça va être vraiment très peu cher à peu près 30 centimes le feutre alors l'encre va être d'une très bonne qualité le réel problème ça va être la longévité du feutre puisque la mine va très vite s'abîmer enfin bon pour la découverte et en tant que débutant c'est vraiment pas gênant vous pouvez largement commencer avec ça et surtout vous allez vraiment pas payer cher c'est top cependant si vous voulez monter le niveau je vous conseille de passer sur des OU on est à peu près à 1€ le feutre mais niveau rapport qualité prix pour moi c'est les meilleurs vous allez avoir énormément d'encre dans les feutres une bonne encre et surtout ça va tenir super longtemps que ce soit les mines et l'encre ensuite si vous avez un peu plus de budget parce que là on sera sur 3€ le feutre je vous conseille vraiment les graphites perso j'aurais tendance à dire que c'est mes brushes préférées après c'est parce que j'ai commencé avec aussi mais ça reste des feutres vraiment pas mal qui vont aussi très bien durer dans le temps et l'encre elle est super belle je trouve et ensuite bien évidemment si vous avez le budget le plus haut ou alors que vous êtes vraiment dans la catégorie qui dessine énormément les copies 5€ le feutre pour les la plus basse gamme entre guillemets j'espère que vous avez le budget enfin bref sinon qualité de l'encre le brush c'est génial seul bémol il n'y a pas énormément d'encre je trouve en tout cas dans les copies de Xiao et pour finir je vais vous parler des crayons alors pour les crayons dernièrement j'ai fait une vidéo test des crayons bi les crayons de base pour enfants et je trouve que pour commencer et pour découvrir ça va être largement suffisant en complément des feutres alors ça reste mon avis mais je trouve on peut large faire quelque chose bien évidemment il faut adapter le papier pour avoir quelque chose d'assez lisse j'aurais quand même tendance à conseiller Bristol pour l'effet cartonnier en tout cas si vous voulez monter un peu le niveau où vous comptez plus utiliser vos crayons je vous conseille d'acheter des Castella je les ai utilisés pendant pas mal de temps la qualité est pas incroyable mais ça va largement suffire pour combler en plus du feutre à alcool et si vraiment vous visez que quelque chose au crayon je vous conseille les Faber-Castell Polychromos alors ça coûte ça aussi assez cher c'est à peu près 2€ le crayon mais bon pour 2€ le crayon les crayons tiennent longtemps ils sont top vous pouvez faire énormément de choses je sais qu'il y a aussi les prismacolor mais j'ai pas testé donc je vais pas vous donner d'avis sur ça en tout cas Faber-Castell c'est mes crayons préférés bon maintenant que je vous ai tout présenté on va passer aux compositions on va passer à Margen un peu 48 4 5 5 les 5 5 10 et 6 En tout cas j'espère que tout ça ça vous aura éclairé N'hésitez pas à me le dire en commentaire Et sur ce je vous dis à la prochaine